Abonnez-vous à ma chaîne YouTube la Bible en audio et Kensia officielle. Genèse, chapitre 12. A l'Éternel dit à Abraham, Va-t'es-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Deux Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Trois Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quatre Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et l'eau partit avec lui. Abraham était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan. Cinq Abraham prit Sarai, sa femme, et l'eau, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Six Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Sept l'Éternel apparut à Abraham, et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel, qui lui était apparu. Puis il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'Occident et à y à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Neuf Abraham continua ses marches, en s'avançant vers le midi. D'ici il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Onze comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Douze quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront, et te laisseront la vie. Treize dit, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Quatorze lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Quinze les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Ces îles traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes, et des chameaux. Dix-sept mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Dix-huit alors Pharaon appela Abraham, et dit, qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Dix-neuf pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, et va-t'es-en. Vint et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Genèse, chapitre 13 Minuit, minuit. Un Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et l'eau avec lui. Deux Abraham étaient très riches en troupeaux, en argent et en or. Trois il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Quatre au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Cinq l'eau, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Si c'est la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. C'est-il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de l'eau. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Puis Abraham dit à l'eau, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Neuf Tout le pays n'est-il pas devant toi. Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Dyslo leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était, jusqu'à Tzor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Onzlo choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. D'où Abraham habita dans le pays de Canaan, et l'eau habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Treize Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pêcheurs contre l'Éternel. Quatorze L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fût séparée de lui, lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Quinze Quart tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Seize Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Dix-sept Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Dix-huit Abraham leva ses tentes, et vint habiter parmi les chaînes de Mamre, qui sont près d'Hébron. Et il battit-il à un hôtel à l'Éternel. Genèse, chapitre 14. 1 Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinir, d'Arjoc, roi des Lassars, de Kédor-la-Homère, roi des Lames, et de Taïdil, roi de Gojim. Deux il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Chinéab, roi d'Adma, à Chémébé, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tzor. Trois ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Quatre pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kédor-la-Homère, et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Cinq mai, la quatorzième année, Kédor-la-Homère et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réfaïm à Astérod-Karnaïm, les Ouzimaham, les Émim à Chavé-Kirjataïm. Si c'est les Oriens dans leur montagne de Séir, jusqu'aux Chênes de Paran, qui est près du désert. Sept puis ils s'en retournèrent, vinrent à Amishpat, qui est Cadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Tzatzon-Tamar. Puis alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tzor, et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim. Neuf contre Kédor-Lahomer, roi d'Elam, Taïdil, roi de Gojim, Amraphel, roi de Chinir, et Arjok, roi d'Elasar, quatre rois contre cinq. Dix la vallée de Sidim était couverte de puits de bitume, le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite, et y tombèrent, le reste s'enfuit vers la montagne. Onze les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. D'où ils enlevèrent aussi, avec ses biens, l'eau, fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Très un fuyard vint l'annonçait à Abraham, l'hébreu, celui-ci habité parmi les chênes de Mamre, l'Amoréen, frère d'Echcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Quatorze dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Quinze îles divisa sa troupe, pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les bâtit, et les poursuivit jusqu'à Shoba qui est à la gauche de Damas. Ses îles ramena toutes les richesses, il ramena aussi l'eau, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Dix-sept après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Dix-huit Mélchisédec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du dieu Très-Haut. Dix-neuf Il bénit Abraham, et dit, Béni soit Abraham par le dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Vingt Béni soit le dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Vingt-et-un Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses. Vingt-deux Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Vingt-trois Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Vingt-quatre seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eschcol et Mamre, eux, ils prendront leur part. Genèse, chapitre 15 Un après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Deux Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Trois Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Quatre Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Cinq Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Six Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Sept L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir du rang Chaldé, pour te donner en possession ce pays. Puis Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? Neuf Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Dix Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Onze Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Douze Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité var l'assaillir. Treize Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Quatorze Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quinze Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dix-sept Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Dix-huit En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frat. Dix-neuf Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens. Vingt Des Étiens, des Férésiens, des Réfaïm. Vingt-et-un Des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. ... ... ...